Alors, vous avez la possibilité de supprimer les reflets verts assez facilement, en principe. On y va. Au-dessus du calque, je vais mettre un autre calque de réglage qui va modifier l'image telle qu'elle apparaît actuellement. Et ce calque de réglage, ça va être un calque de réglage de type teint de saturation. Teint de saturation, le voilà. Je double-clique, le panneau propriété devrait apparaître, il est là. Et dans le panneau des propriétés, donc le réglage de teint de saturation, je vais indiquer que je vais modifier ce qui est vert. Donc à la place de global, je précise vert. Ceci vous permettra de retirer des reflets d'éléments qui sont dans un environnement rouge, rose, bleu, peu importe. Et je peux essayer de désaturer le vert en bougeant le curseur. Normalement, les reflets verts devraient disparaître. Voilà, voilà, voilà. Alors, ils ne disparaissent pas complètement parce qu'ils sont un peu jaunâtres aussi. Donc c'est pour ça que, ici, je vais pouvoir déplacer en mettant le pointeur là. J'ai agrandi, au fait. Elle était comme ça au départ, mais je l'agrandis et c'est parfois mieux. En déplaçant ça vers le jaune, je vais mieux cibler peut-être la couleur qu'il faut transformer. Et ça marche. Il y avait aussi possibilité d'étendre en prenant ça et en bougeant. Enfin, voilà, ça c'est le ciblage. Les couleurs qui sont là au-dessus, entre les deux indicateurs verticaux, sont complètement modifiées. D'ailleurs, on le voit, elles deviennent grises parce que j'ai mis le curseur saturation à zéro, quasiment. Enfin, à moins 100, quasiment. À droite de ceci et à gauche de ceci, ce n'est pas du tout modifié. Et entre les indicateurs triangulaires là et verticaux, c'est une transition entre ce qui est modifié et ce qui ne l'est pas. Mais oui, comme ça, la correction s'intègre bien. Il n'y a pas d'artefact de choses bizarres qui se passent. Bon, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce ciblage teint de saturation. Et vous voyez que ça marche. Si j'enlève l'œil en face du calque de réglage teint de saturation, on va voir réapparaître des choses verdâtres, bizarres. Bon, si ça devait devenir en couleur au lieu de gris, il faudrait une autre approche encore, une petite étape supplémentaire. Mais ce n'est pas grave, vous apprendrez ça avec Photoshop certainement. Voilà. Bon, c'était un détail, mais ce n'est pas mal. Fichier enregistré. Je vais dans InDesign faire la mise à jour. Voilà. Donc, il n'y a plus de reflets verts. Bon, ceci dit, la tente est verte. Il y avait une raison qu'ils soient là, les reflets verts. Mais en tout cas, ils n'y sont plus. Presque plus. Oui, vraiment, en se concentrant, on arrive à en voir, mais c'est quand même moins qu'avant. Au fait, cette image de tente, elle est elle-même modifiée. On va la modifier, vous allez voir ça. Enlevez l'œil en face du calque image. Et verrouillez le calque image sur image. Ça va vous permettre de cliquer avec la flèche noire dans InDesign sur l'image de la tente. Et de demander de l'ouvrir dans Photoshop. Vous la voyez, elle est là, dans la palette des liens. Vous allez dans le menu de la palette des liens et vous demandez modifier l'original. Et ça s'ouvre dans Photoshop. Ah ! Il y a un message qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des messages sur les couleurs qui disaient qu'il n'y avait pas de profil couleur dans les images. Ici, c'est le deuxième type de message couleur que vous pouvez voir quand vous ouvrez une merge dans Photoshop. Elle contient un profil intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail. Vous n'avez sans doute pas ça sur votre ordinateur. Mais moi, je l'ai parce que mon Photoshop est réglé pour travailler en Adobe RGB de manière plus professionnelle. Dans ce cas-là, quand vous voyez un message sur la non-concordance des profils, il faut toujours choisir de préférer le profil incorporé. Préférer. OK. Et l'image s'ouvre. Alors, c'est une matière complexe. Ça demande plusieurs heures pour comprendre la gestion des couleurs, les profils. Mais avec les deux petites astuces que je vous ai données, vous pouvez vous en sortir. Alors, regardez la palette des calques sur l'image de la tente. Vous avez deux calques de réglage. Quand on enlève les yeux en face, vous voyez que les étoiles étaient plutôt moins bleues et que la tente était jaune. Et c'est quoi ce calque de réglage teint de saturation, là ? Quand je double-clique sur sa partie gauche, le panneau propriété s'ouvre et je vois qu'en fait, il ne fait rien. Vous voyez que tous les trois curseurs sont à zéro. Sauf que quand je descends sur une des couches, je ne sais pas laquelle c'est, il faut aller voir. La jaune, forcément, puisque la tente était jaune. Voilà. Quand je descends sur une des couches, pas une des couches, un des ciblages couleurs, je dois dire plutôt. Eh bien, voilà. On voit qu'elle a été désaturée et changée de couleur. Vous pouvez changer la couleur de la tente si vous voulez, si ça vous bote. Vous pouvez aller changer ça. Voilà. Vous lui donnez la couleur que vous voulez. La saturation que vous voulez aussi, d'ailleurs. Amusant. Les étoiles, même chose. Je double-clique sur le calque de réglage des étoiles. Le réglage de teint de saturation est là. À quoi est-ce qu'il sert ? Apparemment, à rien, puisque tout est à zéro. Mais je vais aller voir sur les... Certainement sur ce qui est bleu. On va voir. Oui. C'est sur ce qui est bleu. C'est ça qu'on a modifié. On a considéré que les étoiles étaient bleues au départ et on a modifié leur couleur. On peut aussi modifier leur saturation, tiens. Pour les faire un peu plus sombres. Voilà. C'est bien aussi. Un peu plus grise, je veux dire. Voilà. Enfin, vous voyez, vous aviez déjà affaire à une image qui était modifiée. On a également mis un réglage d'accentuation des détails sur le calque. Qui, en fait, donne de l'accentuation uniquement sur la tente. Voilà. Et sur les rochers de devant. Pas sur les étoiles. Et pour arriver à faire ça, ce réglage dynamique modifiable dans la palette des calques, on a simplement, auparavant, transformé le calque en un objet dynamique en faisant clic droit convertir en objet dynamique. C'est grâce à ça que n'importe quel filtre mis sur le calque apparaît dans la palette des calques. Et modifiable, supprimable. Bon, j'enregistre le fichier. Fichier enregistré. Et dans InDesign, la mise à jour devrait normalement se faire toute seule. Parce qu'on a demandé que la modification, c'est au départ de InDesign qu'on l'a demandé. OK. Il ne veut pas la faire toute seule. Il a mis mon petit point d'exclamation là. Il est chez vous. Il l'a fait toute seule. OK. Mise à jour. Et voilà. C'est fait. Bien. Merci. Merci.